Bonjour, chers collègues, bienvenue à la conférence de presse d'avant-match France-Ukraine. C'est le coach Roussain-Bretagne, le footballeur de Roussain-Bretagne. N'hésitez pas à lever vos mains avant de poser vos questions. Merci. Merci à tous, à tous et à tous. Bienvenue à tous, Roussain Petrovitch. Quel est le cadre de vos problèmes en commande ? Et est-ce aujourd'hui, vous n'allez pas d'occupe d'où 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 ? Bonjour, Roussain. Quels sont les problèmes à ce moment à l'équipe ? Est-ce que Modric sera là demain ? Merci. Bonjour. Aujourd'hui, nous avons des problèmes de la difficultéité. Il y a des problèmes de la difficultéité, comme les gens du coups d'où 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 d'où. C'est possible que le match sera demain demain. Ce qui concerne Michèle, il travaille déjà deux jours dans l'équipe de l'équipe. C'est possible que le match sera demain demain. C'est possible que le match sera là demain. C'est possible que le match sera demain demain. C'est possible que le match sera demain demain. C'est possible que le match sera demain demain demain. Et à partir de ce moment-là, est-ce que ça pose un problème, une question à l'équipe de l'office ou pas ? Je considère que le match sera dans cette stade. Nous, en principe, nous, nous, en principe, nous devons être, disons, disons, d'où 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 d'où. Donc, nous devons être, à partir d'où 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 d'où. Alors, je pourrais dire que nous, aujourd'hui, dans le système très standard et très normal et accepté partout dans le monde d'où 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 d travail, qu'on allait faire le match avec le système, et que ça concerne non seulement la défense, mais ça concerne toute l'équipe, et que nous devons être disciplinés au maximum à cet égard. La question pour M. Troshko, vous connaissez déjà l'équipe française, vous avez joué avec cette équipe déjà deux fois, mais vous avez eu quelques jours pour la préparation, pour la phase préparatoire. Alors, comment vous vous sentez avant ce match ? Qu'est-ce que vous attendez de la part de l'équipe française ? Est-ce que ce sera, en quelque sorte, une autre équipe demain ? Nous avons joué avec eux deux fois, et nous connaissons tout le monde. Ils nous connaissent aussi, mais je pense qu'on n'est pas une équipe qui était déjà l'année dernière. Je pense que c'est mieux de jouer, de se concentrer, de se concentrer, de se concentrer, de se concentrer, de se concentrer et de se concentrer. Je pense que c'est tout le monde, et je vais vous remercier. Alors, effectivement, nous avons eu deux matchs avec cette équipe. Nous connaissons bien toute l'équipe, mais eux aussi, ils nous connaissent bien. Mais moi, ce que je peux dire, c'est que nous, notre équipe, c'est pas la même équipe qu'était il y a un an. Je trouve qu'on joue beaucoup mieux, que nous sommes beaucoup plus concentrés. Je pense que nous allons y arriver, et que nous allons vaincre. Je pense que c'est tout le monde. 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 Que ce soit le monde, c'est tout le monde. Bon, j'ai dit ça. Alors, il y a une question pour l'ancienne Bretagne. Hier, on était à l'air en port pour accueillir l'équipe. Arthène Mondarenko a dit qu'en fait, l'équipe de la France est forte au niveau personnel. Alors, quel point fort de cette équipe française vous avez pu remarquer de votre part ? « C'est une des des séquésiens, ceux-ci, c'est une des séquéss. qui, en toute leur nom, est en tant que équipe de top-championat. C'est beaucoup, et c'est, en tant que l'individu, ces joueurs sont très fortes. On a vu tout avec ça, quand nous tenons deux joueurs dans un groupe. Donc, pour nous, c'est très important que demain, c'est une graue, qui se passe dans les compétences de tête-à-tête, où devraient jouer les micro-duelles, qui vont se construire dans le football, je m'ai en vue, les micro-duelles, c'est 1-1, dans les étudiants, où les joueurs de France m'ont très bonne majesté, mais nous devons être prêt à être prêt à être disciplinée, comprécieux et comprécieux. Et, ne s'arrayons-y à ça, nous devons répondre à son niveau de l'équipe, et qui nous ne s'arrayons pas, et qui devraient l'équipe, c'est-à-dire qui devraient l'équipe de l'équipe qui est une des plus fortes équipes que nous rencontrons ici, aujourd'hui. Et, effectivement, l'équipe française, c'est une des rares équipes où tous les footballeurs jouent dans les meilleurs championnats du monde. Donc, effectivement, sur le plan individuel, c'est une équipe extrêmement forte, et on avait pu témoigner de ça lors des deux matchs qu'on a faits avec cette équipe. Effectivement, le match de demain, pour nous, est extrêmement important. À mon avis, ce sera un match de tête-à-tête, dans le sens qu'il faudra vraiment reporter les micro-duels, au niveau individuel, sur les courtes distances entre les footballeurs. Il faudra vraiment travailler, reporter cet aspect. En ce qui concerne l'équipe française, c'est une équipe qui a une maîtrise extrêmement bonne, mais nous, de notre côté, nous sommes prêts à affronter cette équipe. Il faudra, bien sûr, montrer une haute discipline. Il faudra aussi montrer une compréhension de jeu et créativité. Il faudra aussi savoir retorquer par un autre niveau de jeu, et nous n'allons pas céder ou baisser ce niveau. Il faudra faire en sorte que ce n'est pas nous qui allons nous adopter, adapter au jeu, au niveau de jeu de l'adversaire, mais que ce sera l'envers, que l'adversaire s'adapte à notre niveau de jeu. C'est une question de l'adversaire et de l'adversaire. Je pense que vous avez déjà eu les sessions théoriques, où vous avez détaillé chaque footballeur de l'équipe française. Qui parmi l'équipe française pourrait vous poser les problèmes demain? Alors, l'équipe française est de nouveau extrêmement haute. Chaque footballeur est de nouveau de top de top. En ce qui concerne moi, moi, je n'ai pas peur de Renan. Je n'ai pas peur et peu importe qui sera en face de moi lors de ces micro-duels. Et ça concerne aussi toute l'équipe. Nous, nous n'avons pas peur de l'équipe française. Peu importe qui sera devant nous en tant qu'adversaire, nous n'avons pas peur de l'équipe de l'équipe française. Je pense que vous, pourrez-vous, je pense que vous vous avez dit que vous vous parlez sur l'équipe de l'équipe française. Vous avez dit que nous n'ayons pas de l'équipe française, que nous n'avons pas de l'équipe française. Nous n'avons pas de l'équipe de l'équipe française. Je pense que vous avez dit que vous n'avez pas de l'équipe française. Nous n'avons pas de l'équipe française. qu'on appelle les top équipes. Vous avez repris qu'on était au même niveau. Quelle est la situation aujourd'hui ? Est-ce qu'il faut plutôt motiver les ralets de votre équipe et leur dire des discours de motivation ? Ou est-ce qu'au contraire, il faudrait un peu baisser le degré de confiance et de s'adérir par rapport à la réalité ? Je comprends. Quelle est la meilleure, quand tu joues avec les meilleures. Je disais que vous, demain, vous pourrez jouer avec les meilleures joueurs, vous jouez avec les meilleures footballistes, avec les meilleures équipes de ce tournoi. Donc, pour nous, c'est la main motivation pour être le meilleur. Pour nous, si nous nous avons gagné, on ne peut pas trouver la meilleure motivation. Je dirais que c'est une vérification pour nous, pour notre collègue. Je considère que les amis, ils m'enlent plus. Et c'est la meilleure motivation pour être le meilleur. Je m'enlent plus. Je dis souvent qu'on devient meilleur quand on joue avec les meilleures équipes. Et c'est ce que j'ai dit aux mes gars. Je dis, écoutez, demain, vous allez jouer avec les meilleurs footballeurs, vous allez jouer avec les meilleures, probablement la meilleure équipe de cette compétition. Et déjà, une victoire demain serait la meilleure motivation pour nous. Ce sera aussi, le match de demain, ce sera aussi une sorte de vérification pour nous, pour toute l'équipe. Je suis confiante du fait que mon équipe mérite le meilleur, et que mon équipe est très bien. Et pour nous, la meilleure motivation, ce serait la victoire, je pense que demain. est-ce que nous allons nousider. Je serons maintenant, pour vous dire, tout est-ce que demain, c'est un peu plus. Tout le monde. Tout ça, c'est un peu plus.